Comment est-ce que la BD est le langage le plus approprié pour parler de la mémoire ? Comment est-ce que la BD est le langage ? Donc Astrid va un peu nous remettre en contexte, du coup c'est un peu d'où vient cette BD, pourquoi cette BD, comment c'est né ? Alors bonsoir, donc je représente avec Brigitte l'association Aram, l'association pour la recherche et l'archivage de la mémoire arménienne. C'est une association composée uniquement de bénévoles qui a été créée, ça va faire 10 ans, pardon, un peu plus, en 1997 par mon papa, Jean Garbi Sartin, qui n'avait jeté aucun papier depuis l'âge de 17 ans. Voilà, donc on est basé à Marseille, dans le quartier, dans un noyau villageois où beaucoup d'Arméniens se sont installés après le génocide de 1915. Et on est basé à Saint-Gélois. Le contexte de la bande dessinée va se passer dans une des parties de l'Arménie historique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui l'Arménie c'est une république, depuis la fin de l'URSS en 1991. Et le voyage, donc, qu'il s'agit dans cette BD, ne va pas du tout en Arménie actuelle, mais dans ce qu'on appelle les provinces arméniennes de l'Empire ottoman. Voilà. Là, vous avez une carte qui vous représente, donc, l'Arménie, ce qu'on appelle la petite Arménie et la Célicie au sud. Et vous voyez que les frontières, elles ont pu aller jusqu'à la Syrie, jusqu'à l'Empire romain. Et vous avez, donc, à l'est, donc à droite pour vous, eh bien les provinces arméniennes. Voilà. On parle essentiellement de cette province arménienne, de cet empire, où on a à peu près, dans un village, près de 90% de la population qui est d'origine arménienne. Ça veut dire, qui sont les autres ? Ben, on va trouver, bien sûr, des gens, des turcs, des musulmans. Vous allez avoir des populations chrétiennes, des grecs. Vous allez avoir des populations juives, mais beaucoup plus à l'ouest. Donc, dans ces villages à l'est, on a, c'est vrai, une majorité d'Arméniens, et également des Assyro-Caldéens, et également des Kurdes. C'est vrai que les Arméniens avaient déjà subi des massacres, donc, en 1896, et dans le contexte, et en 1908, et dans le contexte de la Première Guerre mondiale. Ici, vous avez, par exemple, vous voyez, ce sont des Arméniens qui habitaient déjà Marseille. Peu de gens le savent, mais il y a déjà une communauté avant le génocide. Ils sont là, depuis la fin du XIXe, et à l'appel, bien sûr, de volontaires, ils vont participer à des batailles comme Verdun. Voilà, donc là, en Verdun, c'est 1916, et on les voit également sur le front. Le génocide a lieu, la date symbolique, c'est le 24 avril 1915. On s'attaque aux intellectuels, donc, de Constantinople. Il y a une rafle, voilà, et on va garder la carte. Au cours de cette rafle, bien sûr, on a quelqu'un qui est très important pour la communauté arménienne de Marseille, c'est Mgr Balakian. Il a pu échapper, donc, au massacre parce qu'il est tout simplement trilingue. Il a fait des études en Allemagne, il rase sa barbe, il enlève ses vêtements de prêtre, et il va pouvoir, comme ça, s'échapper, se faire passer pour un Allemand. Il a un teint très clair et des yeux clairs, et il va pouvoir, comme ça, rejoindre, ensuite, l'Europe. Manchester, nous, en premier temps, et ensuite, eh bien, c'est lui qui va recréer toute la base de cette communauté arménienne en France, notamment à Marseille, en créant plus de huit écoles. Voilà, on lui rend hommage parce que Mgr Balakian a tout de même refait la fondation de notre communauté. Ces hommes ont été désarmés, donc les hommes qu'ils restent, les hommes âgés ou les enfants, bon, les hommes âgés sont souvent, donc, avec les femmes et les enfants, déportés, sur des charrettes. On leur demande en quelques heures, dans six heures, préparer vos affaires. Et voici les routes de la déportation. Ces routes de la déportation, vous le voyez, elles mènent toutes dans un désert de Syrie, le désert de Deirzor, là où, actuellement, l'actualité parle du groupe terroriste Daesh, et bien, voilà, elles viennent toutes vers le sud. Et là, eh bien, il va y avoir également des lieux, donc, ce qu'on appelle des camps, des camps, tout simplement, de concentration. Voilà. Donc, on va de 1915-1916, sur une population estimée à 2 millions d'habitants dans l'Empire, on a, actuellement, chiffres, hein, bon, je ne veux pas faire la guerre des chiffres, on estime à 1,5 million des Arméniens qui ont été tués, massacrés. Nous disposions de registres de baptême avec des petites photos, des photos très émouvantes. Les Arméniens avaient, donc, vous imaginez, hein, après ces traversées du désert, le premier bateau arrive en 1922, ils disposent juste, eh bien, de leur mémoire. Et cette mémoire, ils vont la confier à la prélature qui est là, sur place, à Marseille, et ils vont prendre une photo d'identité sur la cannebière, hein, les studios éclairs, et ils vont annoncer, tout simplement, voilà, et ils vont annoncer, voilà, c'est ça, c'est ce registre. Voilà, et ils vont annoncer, tout simplement, vous le voyez ici, leur nom, leur identité, voilà. Ils vont annoncer le nom de leurs parents, de leur maman, et le lieu de naissance, et même, on a même le nom du prêtre et le nom de baptême. Et ces petites photos, eh bien, figurez-vous que, donc ça, je pense qu'on en reparlera, hein, voilà, Elles ont fait l'objet d'une exposition, donc, en 2014, et, donc, un an avant le centenaire, c'était 99 petites photos que nous avons pu agrandir, et avec une association sur place, en Turquie, et la possibilité pour les, voilà, et nous avons pu exposer dans la ville de Diyarbikir. Et donc, en fait, à l'origine de ce voyage, vous imaginez, donc, nous avons ces photos qui ont été agrandies, et je laisserai la parole, ensuite, à ma belle-sœur Brigitte et Thomas, qui étaient sur place, et qui vous raconteront, certainement, voilà, et dans les planches. Du coup, là, vous avez vu le contexte avec l'association, mais, en fait, pourquoi c'est important ? Parce que c'est un des moteurs du livre. Alors, déjà, le premier, c'est que cette bande dessinée est, pas l'adaptation, mais issue d'un livre pas existant chez Actes Sud, donc, qui avait été écrit sur les Arméniens cachés en Turquie, si j'ai bien compris. Et après, le deuxième point de départ, enfin, le deuxième moteur de ce livre, est, en fait, le fait que vous retournez en Turquie, sur le lieu, pour voir cette exposition. Et donc, du coup, voilà, comment on prend cette matière-là, et comment, du coup, naît un livre à partir de là ? Ben, donc, l'or marchand et Guillaume Perrier, dont vous voyez les noms sur la couverture, sont journalistes. Ils ont travaillé longtemps pour des journaux français, pour Le Monde, Le Point, Le Figaro, etc. Et en vivant à Istanbul, ils ont découvert, peu à peu, avec les années, la présence de ceux qu'on appelait, qu'on appelle toujours, mais qu'on appellera certainement moins en moins les Arméniens cachés, c'est-à-dire les descendants des Arméniens qui ont échappé au génocide et qui sont restés en Turquie, qui n'ont pas fait partie du grand exil, qui ne sont pas aujourd'hui dans la diaspora, mais qui sont restés en Turquie au prix d'un changement d'identité véritable, c'est-à-dire qui ont perdu leur nom de famille, qui ont perdu leur religion, qui ont perdu leur langue, qui ont perdu leur possession, etc. Mais l'or et l'or marchand et Guillaume Perrier ont découvert que ces descendants d'Arméniens restés en Turquie étaient peut-être plus nombreux que ce qu'on pouvait imaginer. Et donc, ils ont fait un vrai travail, un long travail de recherche. Ils ont arpenté le territoire, ils ont des fois rencontré des gens de manière clandestine, parce que les gens avaient peur de parler à haute voix, en tout cas, ils avaient peur que le quartier dans lequel ils vivaient sache qu'ils étaient d'origine arménienne. Et ils ont fait, ils ont publié, chez Actes Sud, un livre d'enquête qui s'appelle « La Turquie et le fantôme arménien ». Donc, il n'est pas « La bande dessinée », qui est un livre de reportage écrit. Et à la suite de ce reportage écrit, ils voulaient prolonger ce travail. Ils voulaient d'abord l'actualiser, en quelque sorte, le rendre plus vivant. Et si possible, ils espéraient trouver des Arméniens de la diaspora qui seraient prêts à faire le voyage aujourd'hui en Turquie, non seulement pour leur pèlerinage personnel, sur la terre de leurs ancêtres, mais aussi pour provoquer une rencontre entre ces Arméniens de la diaspora et des Arméniens, des descendants d'Arméniens qui sont restés en Turquie. L'idée étant, faire le voyage tous ensemble, avec Varoujan, Brigitte, son épouse, et raconter ce voyage en bande dessinée. Ils ont aussi contacté un réalisateur de documentaires qui s'appelle Gilles Cayette, qui a fait partie du voyage et qui a réalisé un film en même temps que moi, je faisais la bande dessinée. Lui, il réalisait un film. Donc, on était toute une petite équipe à faire le voyage ensemble pendant deux semaines, trois semaines à peu près. Donc, le film s'appelle Le printemps des Arméniens, que vous avez peut-être vu, enfin, qui se trouve, qui est passé sur Public Sénat, sur France 3. Et donc, on a fait un voyage de 15 jours, trois semaines. Donc, c'était en avril 2014, au moment des 99 ans. On est allé tout d'abord à Dyerbakir pour accompagner Varoujan, faire son exposition, donc, de ces 99 photos pour les 99 ans. Et ensuite, on a continué notre parcours. On est allé dans la région de Budersim, et on est allé dans la région de Sivas, d'où est originaire Sarah Cartin, donc le grand-père de Varoujan et de Astrid, la sœur de Varoujan. Voilà. Donc, l'idée de la bande dessinée, c'était de transmettre ce voyage, de le rendre, en quelque sorte, exemplaire, de montrer la difficulté qu'il y a pour quelqu'un d'origine arménienne de faire le voyage, pour des enjeux symboliques, psychologiques, politiques. Et puis, Varoujan, à la fin, que Varoujan résumera en disant, en fait, j'avais peur d'y aller, j'avais une vraie peur ancrée en moi, qui s'était transmise avec les générations, et donc de transmettre l'exemplarité de ce voyage-là, à la fois dans son côté pèlerinage, et en même temps, la deuxième partie de ce voyage-là, qui est, de mon point de vue, aussi importante que la première, c'est la rencontre des Arméniens, qui sont des Arméniens de Turquie, qu'on découvre aujourd'hui, enfin, on découvre en tout cas leur nombre, aujourd'hui. C'est des gens qui, jusqu'à il y a quelques années, avaient peur de parler, avaient peur de se révéler, et qui ont aujourd'hui, de plus en plus, alors, avec l'actualité toute récente, il faut voir comment ça va évoluer, parce que la Turquie est devenue un pays très très difficile, mais, en tout cas, se montrent de plus en plus, il y en a qui se convertissent, qui se convertissent au christianisme, j'ai failli dire qu'ils se reconvertissent, mais c'est des gens qui ont toujours été musulmans, musulmans à l'église, mais qui, en tout cas, épousent la religion chrétienne en fidélité à leurs origines. Certains apprennent l'Arménien et cherchent à redécouvrir toute leur tradition, et le manifeste, et le manifeste, aujourd'hui, au grand jour, on a rencontré un monsieur qui a rompu avec sa femme pour ces raisons-là, enfin, c'est une anecdote qui a l'air un peu triviale, mais des gens qui font un vrai engagement personnel, quitte à chambouler leur vie de citoyens turcs, parce qu'ils sont quand même aussi citoyens turcs, voilà, donc, l'idée était aussi de faire se rencontrer, Varoujan et Brigitte, avec ces Arméniens là-bas, et de voir ce qui allait en sortir de ces espèces de retrouvailles, si on peut dire, à la fois joyeuses et en même temps parfois difficiles. Voilà, donc ça, c'est le contexte de création de la bande dessinée. Donc, le voyage durait 15 jours, 3 semaines. Moi, j'ai très peu dessiné là-bas parce que tout allait très, très vite. Oui, il fallait quand même beaucoup cavaler. On a quand même parcouru des territoires, on a quand même rencontré beaucoup de gens. Donc, moi, je prenais des notes, je prenais des photos, je discutais tout le temps avec Brigitte, avec Varoujan, qui en plus étaient filmés par la caméra du réalisateur. Donc, je ne pouvais pas être dans le champ de la caméra, donc j'attendais, dès qu'ils avaient fini, je me précipitais sur eux pour... Et donc, voilà, donc j'ai pris beaucoup de notes, pris beaucoup de photographies et à mon retour, j'ai reconstruit le voyage. Enfin, je l'ai raconté, mais c'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment, et on ne peut pas raconter le matin, on a bu un café, après on est allé à tel endroit, tout ça, ça n'a pas d'intérêt. Il fallait concentrer et tirer un fil narratif suffisamment fort. D'ailleurs, du coup, c'est ce que je voulais dire sur la construction de la BD, on sent bien qu'en fait, on va parler de séquence, chaque séquence amène une pierre à l'édifice narratif et puis il y a aussi ces lieux. Il y a vraiment de mémoire ces trois lieux, trois lieux qui sont vraiment... Et en fait, dans ces trois lieux, à chaque fois, la séquence amène quelque chose justement sur le sujet de la mémoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des mémoires différentes qui émergent et des manières différentes de se rappeler des choses. Du coup, là, c'est le début, c'est la première séquence, on a dû parler de la peur. Justement, alors du coup, j'ai un personnage de bande dessinée à côté de moi, donc je vais en profiter. Mais voilà, c'est très fort, ça commence avec ça, on sent bien la peur, enfin, de tout dans ces pages-là et on sent bien cette idée de sans retour possible des générations précédentes et moi, j'arrive et je reviens à ce temps-là alors que je n'étais pas censé revenir et du coup, ça fait peur mais j'y vais quand même faire. On le sent bien dans ces pages-là parce que du coup, tu pourrais préciser du coup, le vécu. Je vais rebondir sur le mot peur parce que c'est un vocable qui revient fréquemment et c'est cette peur nous n'en avions pas vraiment conscience. C'était une peur enfouie qui a été transmise par nos grands-parents sans vouloir la transmettre parce que la première génération des rescapés, des orphelins qui sont arrivés en France dans les années 20 n'ont pas voulu transmettre cette peur à leurs enfants. la vie se reconstruisait grâce aussi à la vision de personnalités comme Balakian, Cricorice Balakian qui a tout de suite compris la dimension du désastre humain et qu'il fallait tout de suite redonner toute sa puissance à la vie, c'est-à-dire la reconstruction des familles au regroupement par associations compatriotes par exemple parce que les différentes provinces de l'ancienne Arménie c'est la particularité de l'Arménie ancienne et plus récente c'est qu'elle a toujours été morcelée en province mais elle a toujours eu la cohésion de l'église qui a toujours rassemblé en fait qui a eu un rôle plus culturel je dirais que cultuel et social donc la vie a repris très rapidement et le silence sur les massacres et les descriptions ignobles donc évidemment les enfants ont grandi ont été élevés dans le cadre de la République qui les a accueillis et cette peur est restée très muette en fait et sous-jacente voilà donc nous en effet on a découvert lors de ce voyage avec Christian Valjoujan qu'on avait cette peur toujours en nous en fait cette violence très prégnante et nous l'avons découverte et nous l'avons finalement réapprivoisée pour dire certaines choses voilà je ne sais pas comment et cette peur là nous l'avons rencontrée chez les personnes aussi que nous avons connues sur place et c'est quand même très violent de vivre avec une peur qui est sous-jacente voilà oui Valjoujan une fois m'a dit quelque chose que j'ai trouvé très qui m'a vraiment marqué il m'a dit en fait plus on plus on plus on plus on plus on était investi dans la dans la dans la cause et dans la mémoire arménienne donc par exemple lui travaillant à Aram passant des journées entières dans les dans les fonds d'archives récoltant des histoires etc plus on était investi dans la mémoire plus en fait on on recevait une peur collective et plus simplement la peur au sein de sa propre famille mais mais une peur qui avait circulé à travers toutes les familles de tous les arméniens de la communauté et et donc en fait c'est là où il m'a parlé de cette espèce de de poids historique que les arméniens peuvent sentir sur leurs épaules c'est cette manière d'être le réceptacle d'une peur collective voilà donc le moment de l'aéroport était très important à raconter parce que parce que Barozan il m'a dit même si rationnellement je sais très bien que je suis un touriste français après tout je suis un touriste français je peux aller me balader les mains dans les poches et prendre des photos quoi comme tout le monde mais tout de suite il y a Minet Express qui revient et je me dis on va me tomber dessus on va me dire vous vous êtes un militant de chez Aram vous avez ceci vous avez cela je vais me retrouver en face du douanier turc peut-être que je vais pas passer la douane quoi et voilà et ça donc ça c'est des moments qui sont des moments plus on va dire symboliques que réels que réels et rationnels c'est à dire que je pense qu'à ce moment là effectivement il ne risquait rien mais symboliquement c'était tellement fort et tellement violent qu'il fallait le raconter de manière violente il fallait vraiment montrer que c'est toutes toutes ces étapes symboliques sont très très fortes c'est ça qui m'intéresse du coup au niveau BD parce que dans le même cas de figure par exemple un héros de la BD documentaire qui s'appelle Joe Sacco il parle du pont de Courage D en fait un peu le même genre de principe il va lui dessiner le pont exactement comme il est en plaçant toutes les victimes et tout ça ce qui marche très bien parce qu'au niveau de la documentaire mais toi tu fais ressentir quelque chose et entre autres ce malaise qu'on peut avoir avec dessus parce que tu fais le choix de l'abstraction on va dire d'une certaine façon tu ne représentes pas tout mais du coup de la reconstitution ce n'est pas un livre de reconstitution qui est là pour dire très précisément dans tel lieu il y a eu tant de mort et pour reconstituer la carte du génocide moi je pense que l'intérêt de l'histoire c'est de montrer l'épreuve que représente pour des Arméniens de la diaspora d'aller en Turquie et de faire comme a dit Henri Verneuil avoir le sentiment de piétiner les ossements de ses ancêtres et c'est ce sentiment là qu'il fallait raconter aussi pour un public non-arménien qui n'est pas d'origine arménienne il faut montrer tout cet enjeu là là par exemple on voit en noir et blanc dans la page qui est en noir et blanc voilà dans la case en bas à gauche ça c'est avant le voyage ce que Varujan m'a raconté il me disait pour moi aller en Turquie c'est difficile parce que pour moi le paysage est hanté Henri Verneuil a dit piétiner les ossements de ses ancêtres donc moi je l'ai dessiné dans un espèce d'environnement fantasmatique imaginaire qui était celui aussi j'ai essayé de traduire son imaginaire de ce lieu de génocide sur lequel qu'à la fois il connaissait par coeur par les cartes mais qu'il n'avait jamais foulé et donc il fallait montrer cette espèce de proche lointain à la fois de très grande proximité avec l'histoire des archives et en même temps un lieu dans lequel il n'a jamais mis les pieds et comme il a dit pour moi faire ce voyage c'est un saut dans le réel donc il fallait confronter le lieu de ses fantasmes et de ses angoisses avec le véritable lieu et donc là on est dans des pages qui sont on va dire en toute modestie j'ai essayé de me projeter dans sa tête dans son imaginaire et donc tout ça c'est le fruit de discussions qu'on a eu avant le voyage où je l'ai beaucoup enregistré et où il m'a parlé donc de tout le contexte et pourquoi cette peur etc etc là on voit l'amorce d'une autre chose aussi on voit les marionnettes qui sont donc les marionnettes Kalagos qui sont les marionnettes d'ombre chinoise turque et là je me suis dit qu'il fallait que en fait j'ai essayé de suivre fidèlement le raisonnement de Varoudjan qui était de toujours replacer les turcs dans la question arménienne il m'a souvent dit par exemple on pourrait presque dire que le génocide aujourd'hui c'est un plus gros problème pour les turcs que pour les arméniens c'est encore pire pour les descendants des criminels que pour les descendants des victimes tant que les descendants des criminels n'auront pas réglé leurs problèmes vis-à-vis du génocide tant qu'ils n'auront pas reconnu le génocide quelque part ils n'arriveront pas à vivre ils n'arriveront pas à se construire en tant que république en tant que démocratie et donc lui se projetait toujours dans un espèce de dialogue imaginaire avec les turcs et je voulais pouvoir reconstituer cette espèce de dialogue imaginaire aussi un peu fantasmatique donc j'ai construit un espèce de dialogue entre marionnettes puisque je n'avais pas de vrais protagonistes turcs et arméniens qui dialoguaient devant moi j'ai imaginé une sorte de dialogue assez cynique parce que j'ai suivi aussi l'humour de varoudjan qui pouvaient avoir un humour noir assez féroce et une fois il m'avait dit le discours négationniste turc c'est de dire aux arméniens alors vous êtes allé vous promener vous étiez où pendant ces 100 ans on ne vous a pas vu vous avez abandonné vos terres etc donc il poussait cette espèce d'humour noir jusqu'à l'excès et donc moi j'ai fait se confronter deux marionnettes la marionnette donc c'est Karagos et Achivat qui sont les deux protagonistes des marionnettes d'ombre chinoise traditionnelles qui dans les spectacles d'ombre chinoise aujourd'hui ça n'existe plus beaucoup mais c'est un peu notre guignol français passaient leur temps à se chamailler à se taper dessus à s'insulter qui sont un peu comme des espèces de frères ennemis et je me suis dit que ça pouvait être une bonne métaphore pour un dialogue ou un non-dialogue entre turcs et arméniens donc Achivat dit à Karagos alors où est-ce que tu étais t'es parti faire le touriste etc et Achivat lui-même dit Karagos lui-même dit oui c'est vrai mon grand-père voulait faire du tourisme il avait voulu visiter l'Europe lui d'ailleurs au moins il est devenu européen au passage voilà donc il renvoie ça à la figure du turc en lui disant nous au moins on est devenu européen et pas vous donc jouer sur cet humour noir qui n'a pas forcément de meilleur goût mais en tout cas il fallait aussi faire rentrer un peu d'air dans le récit c'est à dire un peu de je ne pouvais pas simplement montrer une crispation et un blocage et en ça je pense que j'ai été fidèle à l'humour de Varujan parce qu'il avait cet humour là donc j'ai suivi donc c'est pas lui qui m'a raconté l'histoire de Karagos mais j'ai suivi un peu des blagues qui me sortaient là-dessus du coup pour reprendre par rapport à ce que tu dis parce que du coup il y a deux choses que je voulais pointer il y a effectivement cet usage du théâtre on retrouve plusieurs fois ça des espèces de marionnettes cette prise de distance avec le réel du coup mais qui dit vraiment bien l'histoire du coup qui dit doublement parce que tu parles d'un théâtre qui est culturellement et puis cet humour parce que là-bas du coup on pourrait le gêner aussi tout ça on pourrait dire non non mais c'est vraiment plein d'humour il y a la séquence avec l'or où il fait les trois pas pour que les autres aillent creuser pour casser le carrelage il y a vraiment de l'humour tout le long et voilà comment on arrive à doser ça du coup ben doser c'est compliqué parce qu'en fait j'avais pas de scénario écrit pour faire la bande dessinée j'avais le voyage qu'on avait vécu et donc je voulais à la fois la raconter mais en même temps il fallait qu'il y ait plein qu'il y ait plein d'incursions comme ça de choses différentes ça c'est évidemment c'est pas le voyage qu'on a vécu au moment où on était donc en avril 2014 il y a eu une déclaration de Erdogan dans le journal qui a dit je présente mes condoléances aux descendants des Arméniens pour ce qu'ils ont subi donc évidemment on s'est jeté sur les journaux avec Brigitte avec Varoujan avec les amis qui étaient là et en fait en décryptant son discours on voyait évidemment qu'il voyait le poisson et qu'il n'allait pas dire il n'était pas sur le point de reconnaître le génocide et que son discours était de dire en fait qui est le discours négationniste depuis le début c'est à dire vraiment c'est terrible ce qui est arrivé aux Arméniens comme c'est terrible ce qui est arrivé aux Turcs comme c'est terrible ce qui est arrivé je sais pas qui aux Grecs et faire un espèce d'inventaire comme ça c'est terrible c'était la guerre le feu brûle là où il tombe c'est à dire c'est comme si c'était la foudre qui avait frappé et donc au résultat des courses il n'y a pas de victime il n'y a pas de coupable puisque finalement la foudre est tombée c'est malheureux il y a eu des Turcs des Arméniens qui sont morts à ce propos j'aimerais souligner ce cynisme et le mot cynisme est un faible mot parce que les Arméniens connaissent depuis longtemps ce langage qui est celui d'abord de l'absence aussi des grands silences qui manifestent le négationnisme le négationnisme commence par l'omission le silence et puis l'effacement parce que les pratiques depuis très longtemps en Turquie c'est d'effacer les noms des lieux de les rebaptiser par exemple nous sommes allés dans la ville qui s'appelle Dersim aujourd'hui on dit la région Dersim mais la ville s'appelait Dersim aujourd'hui enfin depuis Atatürk qui l'a rebaptisé qui l'a rebaptisé Tunceli c'est à dire la main de bronze parce que c'est une région qui en 1938 habitait en grande majorité par les Kurdes à Lévi cette région a été bombardée par la propre fille d'Atatürk qui était d'ailleurs une orpheline arménienne qui a été adoptée par Atatürk donc ça c'est du grand cynisme historique donc l'effacement des noms de fruits parfois aussi parce qu'il y a armenica dedans l'effacement même des noms d'animaux on a assisté il y a quelques années à ce genre de choses donc ce sont des pratiques du négationnisme et je pense que on pourrait faire un répertoire le guide du négationnisme c'est à dire la supercherie la plus immonde que nous avons vue aussi c'est sur ce pont qui traverse le frat qui est dans une gorge surplombée de très hautes falaises desquelles ont été précipités des dizaines de milliers d'arméniens c'est un pont très connu le nom des chats alors il y a quelques années un camion militaire est turc est tombé de ce pont donc il y a un petit édifice de commémoration en hommage à ces personnes à la douzaine de soldats qui sont décédés douzaine ou vingtaine de soldats décédés lors de cet accident mais aucune mention en hommage aux dizaines de milliers d'arméniens précipités du haut de ces falaises alors on les attachait deux par deux mais enfin je n'irai pas plus parce que certains connaissent l'histoire et certaines femmes se sont précipitées d'elles-mêmes parce qu'elles ne voulaient pas être converties ni être les esclaves sexuels de ces hommes du coup peut-être par rapport à l'expo parce qu'il y a les planches suivantes parce que c'est quand même dans l'histoire assez déclenchant de tas de choses d'ailleurs de ce qu'on disait tout à l'heure les gens qui viennent ça leur fait du bien de retrouver la mémoire aussi ils le disent alors en fait l'immense mérite de cette exposition d'abord c'était une sorte de mission personnelle je pense pour Varodjan qui était très très forte au milieu de ces photos il y a aussi la photo de Saha Cartin du grand-père qui est et cette exposition était donc dans une salle dans une grande salle municipale de Diyarbakir donc Diyarbakir c'est vraiment à l'est du pays donc c'est dans la partie kurde et donc c'est important de savoir que les Kurdes de Turquie depuis un certain nombre d'années font un gros travail de reconnaissance du génocide arménien et de leur participation au génocide ils ont été le bras armé des Turcs dans ces régions là et ils font un gros travail de repentance si on peut dire et donc la mairie de Diyarbakir accueillait officiellement l'exposition donc des 99 portraits pour les 99 ans du génocide et ça avait la particularité d'être dans une salle municipale donc pas dans un lieu religieux chrétien et donc on a vu arriver une foule de gens publics d'exposition qui venaient là donc tous Turcs, Kurdes enfin mais évidemment on pouvait supposer très vite que très grande partie d'entre eux était d'origine arménienne et c'était pour eux le moyen de venir quelque part se recueillir sur la mémoire arménienne sans que ce soit non plus trop comment dire sans que ce soit dans un lieu religieux il y a des gens qui se rendent à l'église qui a été restauré à Diyarbakir mais donc là c'est un lieu laïc où donc les gens pouvaient rentrer de manière relativement neutre et donc on a vu des scènes là on voit on voit Brigitte en bas là avec un monsieur qui nous tourne autour qui est ici là qui était vraiment très très touchant il nous tourne autour depuis vous avez une heure qu'il nous tourne autour en souriant les larmes aux yeux etc il a fini par approcher il riait il pleurait en même temps il a même il a fini par dire qu'il était originaire d'un village où tout le monde était arménien je crois qu'il n'a pas dit que lui-même était d'origine arménienne mais il a tellement dit et répété que tout le monde était d'origine arménienne qu'on avait compris quoi et vraiment on voyait des gens qui étaient là il y avait un monsieur un monsieur et son fils qui sont restés dans un qui ont passé deux heures ils étaient là un petit peu avant le début de l'exposé du vernissage après ils sont restés là tous les deux ils étaient des bras croisés l'air durs comme ça et en même temps ils étaient là tout le temps ils partaient pas et je sais pas ce que ça provoquait chez eux mais en tout cas c'était vraiment très très fort et donc ça a été comme ça un défilé de gens une jeune fille qui s'est approchée et qui a dit à Brigitte c'est ça tu peux le raconter qui t'a dit qu'elle était d'origine arménienne mais que dans sa famille c'était pas possible de retrouver cette origine là déjà que sa mère voudrait qu'elle porte le voile qu'elle adhère à un islam un peu plus orthodoxe alors revenir à la culture arménienne ça lui paraît impossible mais on sentait qu'elle était vraiment complètement bouleversée quoi mais en tout cas ce qu'il faut savoir c'est que dans ces régions là cohabitent aujourd'hui des descendants des victimes et des descendants des bourreaux qui sont aujourd'hui qui font même partie des mêmes familles entre cousins certains sont le fils et le fils de l'arménien l'autre est le fils du kurde qui a massacré la famille de l'arménien donc c'est des régions où c'est extrêmement difficile de construire une mémoire et de à la fois reconnaître la participation au génocide et en même temps de pas non plus faire exploser les familles c'est quand même une mémoire tellement douloureuse comme je pense on peut connaître dans les situations de guerre civile terrible au Rwanda par exemple et donc j'ai très bien senti que c'était une des histoires comme ça qui était nécessaire pour que se reconstruise aussi un peu de paix et d'apaisement dans la mémoire mais bon voilà moi j'avais aucune donc j'ai pas remis en doute le discours ce qu'on m'a raconté j'ai juste mis à la fin du récit de ce monsieur j'ai juste mis à la fin ces histoires là sont nécessaires dans des régions comme ça parce que elles aident à se reconstruire et à dans des endroits où les victimes et les bourreaux cohabitent ensemble il faut bien qu'il y ait des histoires comme ça donc c'est vrai que les justes ont existé il y en a certainement beaucoup il y a une amie qui est en train de faire un travail de recherche là-dessus mais après bon c'est compliqué d'enquêter c'est compliqué tranquillité donc un des membres de la famille arménienne qui via ou lâche qui avait sa maison et sa fabrique de graines de boule-gour qui datait de ses ancêtres en fait nous a raconté qu'à l'époque l'armée turque a conservé les familles qui faisaient du blé qui cultivaient le blé et fournissaient le boule-gour et la farine donc les familles qui ont été sauvées c'était celles qui fournissaient le pain c'est quand même des gens qui ont dû se déplacer très 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 peu peut-être à part les quelques arméniens de Sivas qu'on a rencontrés qui servaient les turcs à ce moment-là mais tous les autres ont dû déménager changer de maison changer d'identité de nom de famille dire à leurs enfants qu'il ne fallait plus parler d'arménité du tout il fallait devenir plus turcs que les turcs donc il fallait devenir un très bon musulman il fallait devenir etc donc elle dit nous on a absolument tout perdu et elle a dit j'ai même une partie de ma famille qui est ultra nationaliste turc donc qui est négationniste donc pour nous le travestissement il est total donc voilà elle disait même le sol et l'air non ça ne suffit pas pour vivre en langue arménienne on revient à la notion de peur puisque on ne peut pas vivre ça c'est pour toutes les minorités qu'elles soient kurdes à Lévis les yézidiers aussi ont connu des problèmes très récemment donc et aujourd'hui on peut voir des quartiers entiers même des villages entiers on a tout détruit dans les zones kurdes on les a expropriés on a construit des immeubles tout carrelés enfin dans des styles vraiment bon pour loger des gens dans des sortes de cités dortoirs donc l'expropriation est encore d'actualité et si on dit on suit les actualités qui se passent dans la région kurde voilà on sait ce qui se passe cent ans après c'est toujours les mêmes soucis avec les minorités qui se trouvent sur ce territoire et je citerai un auteur que j'aime beaucoup Martin Malconian qui avait parlé de la carte sous la carte de l'importance de toujours chercher la carte des origines sous la nouvelle carte donc nous en fait avec mon mari je crois qu'on est allé découvrir cette carte pour se la réapproprier et découvrir de quelle manière elle a subi des avatars et essayer d'en comprendre son histoire en allant à la rencontre des gens qui vivent sur ce territoire je voulais aussi dire qu'on s'est rendu compte de choses vraiment qu'on ne soupçonnait pas vraiment c'est à dire une ultra militarisation du territoire un maillage militaire et policier c'est à dire que quand on s'arrête à une station service pour faire l'essence on est tout de suite répertorié par le paiement il y a des fortins dans tous les villages des petits fortins il y a un gardien militaire qui garde le village je voulais juste préciser quelque chose aujourd'hui quand même l'obsession véritable de l'état turc n'est plus les arméniens ça c'est quand même ce qui est très clair c'est que l'obsession turque c'est les Kurdes ça reste je le dis quand même pour 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 cette histoire d'état totalitaire c'est tout à fait vrai et c'est les Kurdes qui en pâtissent je pense pas que les aujourd'hui les arméniens de France soient inquiétés en allant en Turquie bon alors Adir Bakir c'est quand même une région qui est devenue dangereuse aujourd'hui mais la véritable obsession du gouvernement c'est les Kurdes je voulais je voulais préciser que l'insulte suprême en Turquie c'est de se faire traiter vulgairement d'arménien donc l'insulte entre enfants c'est de de dire à l'autre arménien arménien voilà donc ça reste souvent ancré voilà je reprends la parole à peine quelques minutes pour vous présenter les artistes qui vont se produire à l'instant nous avons donc la grande chance d'accueillir Anaït Karapétian alors Anaït elle a été formée au conservatoire de musique d'Arménie et elle a chanté à plusieurs reprises à l'Opéra d'Arménie elle est chanteuse soprano aujourd'hui chef de chorale professeure de piano à l'école arménienne de Marseille à Saint-Jérôme voilà elle est aussi on me l'a glissé à l'oreille artiste peintre et si je l'avais su avant on aurait insisté davantage voilà alors elle sera accompagnée ce soir au piano par Angélique Minassian qui elle est elle est en fin d'étude de piano au conservatoire de musique au site Pablo Picasso c'est la première fois Angélique me l'a dit tout à l'heure qu'elles vont se produire ensemble et c'est pour nous on a eu très très grande chance m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit Sous-titrage FR ? ... 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